Bonjour et salut à tous et voilà chose promise chose due Voilà enfin la vidéo du nouveau décor Il y a quand même pas mal de choses à voir sur ce décor car quand même pas mal de changements Enfin bref on va pas trop trop perdre de temps car on a quand même pas mal de boulot Je commence à voir quand même pas mal de figurines Donc je pense que le mieux ça va être de commencer tout de suite Alors voilà j'espère que vous voyez bien On est tout simplement sur le premier meuble Donc celui qui est à droite du canapé Vous pouvez voir le canapé ici et ensuite sur ce meuble j'ai essayé de mettre un minimum de figurines Marvel ou d'ici enfin un minimum de super héros On a juste de ce côté là un petit Groot ici en impression 3D Voilà on a aussi un Bulbizarre, le chapeau de Chopper Voilà donc du Pokémon, du One Piece et un petit peu de Marvel Et voilà du coup là on arrive sur des petites easter eggs tout simplement de différentes vidéos Donc on a par exemple la Woodbox sur le thème des animaux avec le Roi Lion Et à côté les dessins animés du Roi Lion On a ensuite le dernier parlon figurine à date Qui était sur les Metal Fig de Transformers Donc Bumblebee en l'occurrence Avec comme souvent les DVD derrière toute la saga de Transformers Ensuite on a ici un petit Alan Parrish Un petit Peter Venkman de Ghostbusters De mon tout premier unboxing sur le thème de Ghost D'ailleurs la Woodbox est juste en dessous Alors voilà dans le second meuble avec un minimum de Marvel Bon alors oui c'est un petit peu du foutage de gueule Car en fait on a carrément une étagère ici Dédiée à des comics, à des gros comics même Donc notamment on a Heroes, Umbrella Academy Civil War, Je suis Stanley, Nous sommes les 4 Fantastiques Quelques petits autres comics par-ci par-là Donc oui bon pas full Marvel Mais on va dire que c'est le seul endroit que je pouvais mettre ces comics Car néanmoins ils sont sacrément grands Et donc du coup ils ne passent pas vraiment partout En dessous on s'en fiche un petit peu du moins pour la chaîne Car tout simplement ça va être mes bouquins de cuisine Donc ensuite si on remonte en haut On a simplement l'évolution de type Louvre On a aussi une casquette de Mario Aussi de la Japan Expo On a un bus de Spider-Man Un petit salamèche Et un petit ratatouille sur la coudoire Donc voilà pour le second meuble Et voilà du coup on se retrouve après les deux petits meubles Sur un meuble encore plus grand Bon ce meuble il a toujours été là limite Depuis le début que je fais mes vidéos Ce meuble est présent C'est simplement un meuble télé Et il y a pas mal vraiment Il y a vraiment énormément de choses dessus Notamment comme du comics Ici ou même encore ici On a du comics un peu partout On en a même en bas Mais on ne va pas descendre plus que le cadrage Parce qu'en fait en bas il n'y a que 6 comics Et c'est pas des comics de malade Comme les World War Hulk Ou les jeux de Stan Lee Tout ça tout ça Mes deux objectifs pour 2020 En premier objectif J'ai nommé réunir tous les Avengers En tenue quantique Il me manque que 3 personnages Comme Black Widow Hawkeye Ou encore War Machine Second objectif Qui va être de rassembler les 4 fantastiques Et quelques autres personnages Intéressants de la licence Ou qui ont été intégrés Grâce à cette licence Notamment comme Namor Ici présent Namor que vous avez pu découvrir Il y a quelques jours Voir même une semaine à la rigueur Dans le dernier unboxing De la dernière Mombox Aussi d'ailleurs Ma toute première figurine Je n'ai pas encore fait de parler De figurine sur cette figurine là C'est tout simplement celle de La chose tout en haut Et derrière ceci Vous allez voir une petite photo Vous avez tout simplement Un comic book en VO Sur les 4 fantastiques Et alors du coup On va arriver un petit peu Dans plus du bric à brac De la figurine un petit peu A droite à gauche De la dégote Il n'y a pas vraiment d'autres mots On va commencer par le milieu Qui va être tout simplement celle-ci C'est une Magic De Kotobukiya Ensuite voilà On a du Neka Juste ici derrière Donc le bouffon vert Et Captain America Que vous avez déjà vu Deux bustes Diamond Select Un de Jean Grey Alias Le Phénix Et l'autre de Scott Summers Alias Cyclope Que vous avez aussi ici Que vous avez déjà vu normalement Un petit Star Lord De QMX Qfig Et voilà Un petit nouveau aussi Que vous n'avez sans doute Jamais vu C'est tout simplement Un Doctor Strange Lui aussi Qfig Si peut-être La prochaine marque de figurine Sur laquelle on va parler Mais on évitera De parler un maximum De celle-ci Simplement ma figurine De Spiderman By Banpresto Voir aussi que je suis un grand fan De la série Agent of Child Car tout simplement J'ai l'écharpe Comme les footballeurs Etc Mais je n'aime pas le foot Voilà Je supporte mon équipe Aussi Ensuite Vous pouvez voir Alors juste ici Vous pouvez voir A droite Et à gauche A gauche C'est un peu plus compliqué Mais vous pouvez voir Les deux figurines Diamond Select Asylum Je ne sais plus quoi Que j'ai déjà fait Une vidéo Normalement dessus Sur un parlant figurine Encore une fois Vous pouvez voir Juste ici Il y a les sagas De DVD Que j'adore Notamment comme Les Pirates des Carribs Les Manning Black Ou encore Ready Player One De l'autre côté Tout simplement On va avoir Hellboy Destination Finale Et le DC EU Et puis avant De passer vraiment Au final en beauté On va parler un petit peu De ceci Dans des Disney Infinity Où que je me suis amusé A réunir Et à rassembler Tous les gardins De la galaxie Et voilà On arrive tout simplement Sur le milieu Et le milieu Il y a quand même Pas mal de choses Vous pouvez voir Directement Le réacteur Ark Car il est en plein milieu Et il brille Il est allumé Grâce à la télé Oui Il marche grâce à la télé Ça c'est juste Un petit branchement Que je me suis amusé A faire Ensuite Si vous regardez Suffisamment bien Toujours dans cette zone Du milieu Vous pouvez voir Le double anneau De Doctor Strange Mais encore Les plaques De Wolverine En parlant de Wolverine Juste à gauche Du réacteur Vous pouvez voir Les griffes De Wolverine Si vous avez Plutôt un bon oeil Et aussi De l'autre côté Nous avons Le casque de Star-Lord Car oui Star-Lord C'est l'un de mes Super-héros préférés J'ai presque tout le cosplay Il me manque juste Le Walkman Et les écouteurs Sur les oreilles Mais sinon Bah j'ai tout Enfin bref On va continuer A passer On va dire Sur la plus grosse partie Car là quand même Il y a beaucoup Beaucoup de boulot Sur la grosse partie Et voilà On arrive tout simplement Dans la grosse partie Avec le décor principal Donc on va le tanner Entre photo Et face cam Comme ça Donner un petit peu Plus de mouvement A tout ça Donc commençons ici Il n'y a pas eu de changement Mise à part Que la tête de Yondu Est arrivée là La Woodbox Mes casques Et le tableau de Capten J'ai aussi tout simplement Acquis Le pouvoir de décapsuler Une bière Avec un décapsuleur Thor Myomir Et plus exactement On a encore La casquette De Deadpool Qui est du coup Arrivé ici A la place Du chapeau de Chopper La saga Agent of Child Mes jeux PS4 Mes jeux Wii U Mon PC Qui est la raison De pourquoi Est-ce qu'on a changé De décor Pour tout simplement Passer au format Montage Sur PC Voilà Le setup est On va dire Rudimentaire Mais ça fait le taf J'ai pas besoin de plus Pas besoin de PC Gamer Pas besoin de Pas besoin de Clavier Gamer Souris Gamer Tout ça Moi je m'en fiche Royale Ensuite En haut On a toutes les figurines Amovibles Donc dedans On a du Diamant Select Avec Black Widow Et Captain America By Bucky Barnes On a du Marvel Legends On a du SH Figart On a une pop De moi Mais ça on s'en fiche Un petit peu On a aussi du Marvel Legends De 10 cm On a encore Du NECA On a aussi Du Figma Donc c'est le petit Link Qui est derrière Petite déception Sur cette marque Enfin je vais pas en dire Beaucoup plus Car ça sera sûrement Un parlant figurine Pour l'année 2021 Donc voilà On a aussi tout simplement Juste ici Un petit Warhammer Qu'un ami m'a donné Et que j'ai peint moi même Donc bon C'est pas super Mais c'est pas non plus Une catastrophe Et nous avons aussi Ici la batte De baseball D Harley Quinn Voilà Personnage que j'apprécie Quand même Chez l'univers DC On a aussi d'ailleurs Les deux pop de Noël Qui n'ont pas encore bougé Ça va pas tarder Et un Groot Porte manette Qui sert plus A porter des clés USB Et une enceinte Plutôt qu'à porter une manette Allez Rapidement On a ici Toute la collection De figures in pop Je ne vais pas détailler Car il y en a quand même Environ 24 C'est pas peu Ici on a tout simplement Une étagère consacrée A quelque chose Que j'adore Alors oui On pourrait dire Les gardiens de la galaxie D'un côté C'est pas faux Mais tout simplement Les Lego J'adore les Lego Depuis que je suis haut Comme ça Donc depuis que je ne rentre Même pas dans le cadre De la caméra Du coup voilà Ici on arrive tout simplement Je vous présente Connor Non pas référence A Terminator De Sarah Connor Non du tout En référence Au docteur Curtis Connor Alias le lézard Dans l'univers De Spider-Man Je vous présente aussi Un diorama Que j'ai fait Et ici On a tout simplement En fond La Stormbreaker De Thor Découverte dans Adventure Infinity War Alors là je sais Je vais cacher Beaucoup de choses Avec ma grosse tête Mais on va essayer De parler en priorité De ceci Et après on parlera De ceci Voilà Et en fait c'est la fin Et on finit avec On va dire Le truc le plus gros Là où il y a peut-être Le plus de figurines Condensées Et de plus de marques Différentes On va finir à l'ancienne Avec le téléphone Comme au début Et oui Comme au début On reprend le téléphone Simplement pour pouvoir Finaliser la vidéo Le plus rapidement possible Car un problème De batterie Sur l'appareil photo Et on adore ça Enfin bref Là n'est pas le sujet On arrive simplement A la partie d'ici Et la partie vitrine Alors du coup Dans la partie d'ici On a un buste en puzzle 3D Voilà De Superman On a ensuite Un début de Justice League Qui se forme Avec deux Aquaman Un Kid Flash Et une Wonder Woman Voilà En figurine pop Pourquoi pas Un de ces quatre me faire Toute la Justice League Mais dans ces cas là Je prendrais Mes tenues préférées Des personnages C'est à dire Par exemple Wonder Woman De son propre film Batman De The Dark Knight Superman De Man of Steel Ici On a du Lego Encore On a une Batmobile Un kart Batmobile Et un kart Superman mobile On a Trois figurines Donc De De Flash Batman Et Superman Ensuite Toujours dans les figures Une pop On a une figure In pop Juste ici De Green Arrow De la première saison Voilà Donc des premières figures In pop Très arqué Petit soda Juste ici De Superman Et de Batman Et enfin En plein central Une figurine Alors voilà Là on vient d'ouvrir La vitrine Et dans cette Première partie On va faire celle là Et après on fera Le reste Dans cette première partie On a simplement du Kotobuki Avec un Deadpool Cuisinier On a deux galeries On a deux galeries Une première ici De Thor De Thor Ragnarok La seconde Achetée très récemment D'ailleurs il va y avoir La review de la figurine Incessamment sous peu Ou même qui est déjà sortie Je sais pas trop Parce que je vais sortir mes vidéos Sur celle-ci Donc c'est une figurine Censée faire Triorama Donc Et non Futurama Avec tout simplement Thor Et Iron Man Normalement Qui je crois se mettent Un de chaque côté Pour faire tout simplement La scène mythique De Adventure Endgame Voilà c'est la scène de fin Et donc voilà On arrive simplement Au milieu de la vitrine Avec les deux gammes De Eagle Moss Alors Eagle Moss En plomb De 2007 Et Eagle Moss Resin De 2017 Justement Donc avec mon petit custom De la chose Un masque de Deadpool Et aussi Une couverture de comics De Wolverine Et enfin Juste ici Vous le voyez peut-être Derrière moi C'est tout simplement Le bouclier de Captain America Que j'ai acheté Et que j'ai même déjà fait Un parlon figurine dessus Mais évidemment Le lien de la playlist Du parlon figurine Sera en description Et bah bien sûr que non Qu'on allait pas oublier Ce bon vieux fauteuil Qui nous a servi Maintes et maintes fois Dans la chaîne Entre nous Maintes et maintes fois C'est un peu 4 ou 5 Mais enfin bon Voilà Toujours aussi confortable Toujours content De retrouver ce fauteuil Et même pourquoi pas Un nouveau cadrage Comme vous pouvez le voir Car J'ai vu maintenant Un petit peu L'étendue de la collection Bien évidemment Je n'ai pas fait Le tour complet Car il y a quand même Pas mal de choses Que j'avais déjà dit Dans mon premier room tour D'ailleurs que je vous invite D'ailleurs à aller voir Si vous ne l'avez pas vu Il y aura peut-être Quelques petites infos Complémentaires Sur certaines figurines Notamment les figurines pop Ou même encore Les figurines eagle moss Sur lesquelles Je ne me suis pas Vraiment vraiment attardé Enfin bref Sur ce Dans ce nouveau cadrage Je vais tout simplement Vous dire de liker Commenter Partager à vos potes Au moins si t'en as Et moi je vais vous dire Ciao à tous A une prochaine C'était Arnaud Allez Ciao Ciao